Allez, bonsoir à tous, direct depuis la montagne, depuis le soleil, depuis l'altitude. Vous avez remarqué une chose, ciel tout bleu en altitude, et puis dans la vallée, dans les bas, comme on dit par chez nous ici, il y a beaucoup de brouillard. Voilà, nous sommes en direct depuis la Haute-Savoie, précisément le territoire communal de Combloux, face à l'immense chaîne du Mont-Blanc, et surtout cette vallée de l'Arve qui est complètement enfouie sous les nuages depuis ce matin, et pour toute la journée, on voit en face les Drus, la chaîne du Mont-Blanc, avec effectivement l'aiguille du Midi, juste ici, qui est encore un peu au soleil à l'heure qu'il est, et puis le massif du Mont-Blanc ici, magnifique coucher de soleil sur le Mont-Blanc, avec l'aiguille de Bionacé, qui est très précisément là, vous voyez, au bout de mon doigt, et qui donne de l'ombre sur l'aiguille du Goûter, et là derrière, l'aiguille du Mont-Blanc, le massif du Mont-Blanc. Alors, vous avez remarqué une chose, le brouillard est juste en bas, alors si je regarde bien, on est exactement sur Combloux, on arrive sur Meugev ici, et on voit le Mont-Joli qui est au soleil, effectivement, Meugev, de ce côté-ci, et juste à la limite, puisque nous sommes ici, le brouillard arrive ici, tout le Val d'Arlite dans le soleil, regardez ce qui se passe derrière moi, il fait particulièrement froid, nous sommes au Rostachon ici, commune, alors on doit être sur demi-quartier, température très froide, et le soleil qui se couche sur le massif du Mont-Blanc. On assiste à un magnifique coucher en direct, et je vous dis bien en direct, depuis les Alpes du Nord, la Haute-Savoie, nous sommes en France, on le précise bien côté français, de l'autre côté, c'est l'Italie, le Val d'Ost, c'est là-bas au fond, c'est le Valais Suisse. Les brouillards n'ont pas quitté du tout le fond de la vallée. Si j'avais su, je serais allé me promener au Rostachon, nous disons, il a raison, Muriel, parce qu'effectivement, il faisait beau au Rostachon, par contre, c'était un petit peu dans le brouillard en bas, même complètement, toute la journée. Voilà à quoi ça ressemble, la vallée de l'Arve, ici, dans le brouillard. Alors dites-nous quel temps il fait chez vous, si vous avez passé la journée au soleil, auquel cas, je vous souhaite, j'espère que ça s'est bien passé pour vous, et sinon, vous étiez peut-être sous les nuages, sous le brouillard. On salue Marianne qui nous regarde, du côté peut-être d'Annecy, bonjour, de Picardie aussi, écran tout vert. Alors ça, c'est étonnant, parce que si l'écran est vert, ça bug, me dit-on, comment ça se fait que l'écran soit vert, peut-être le froid. On va vérifier ce qui se passe. Fan de Comblou, nous dit Marie, Joël, Mathieu. Voilà, j'espère qu'il est un petit peu moins vert, j'ai zoomé un petit peu dessus. On va voir un peu de la netteté sur, ici, les drues en face de nous. Et puis on a le brouillard dans cette vallée de l'Arve, ici. Coucou de Tunisie, Nelly, merci, bonjour de Dijon aussi, c'est magnifique. Le Mont-Blanc, magnifique Mont-Blanc ce soir, magnifique. Aiguille du goûter, plein soleil, aiguille de Bionacé, plein soleil. Et on rappelle que les nuages sont dans la vallée, le brouillard est dans la vallée. On parle de bouchons aussi dans la vallée, ça rend ronchons, oui. On imagine qu'il y en a qui sont allés dans le brouillard aujourd'hui. Et en plus dans les bouchons, il y a les bouchons effectivement. Alors ce soir, en direct, si vous quittez les montagnes, si vous quittez les stations, il y a beaucoup de monde aujourd'hui, on vient de préciser, beaucoup, beaucoup de monde en montagne. Il y a beaucoup de gens. Alors on ne voit rien, ça veut dire quoi on ne voit rien ? Est-ce que c'est bon ? Est-ce que la connexion est bonne ? Je m'inquiète parce qu'on me dit qu'on ne voit rien dans le brouillard. Ou est-ce qu'on ne voit rien sur la moins 6 chez nous en Lorraine, oui. Alors sachez qu'ici le matin, il fait un peu frais ici. Nous étions ce matin à moins 6, moins 7. Et cette nuit, nous allons descendre à moins 10 dans les vallées en altitude. Par contre, il y a un émessant de température. Donc il fait plus doux en altitude la journée qu'en bas finalement. Voilà, bonjour de Saumur dans le 49. Voilà, coucou Jean-Noël, un bonjour de Bourgogne. Merci beaucoup, coucou de Pras aussi. Quel temps Mossad, voilà. Nous sommes donc ce soir, on précise bien, regardez. Donc là, je suis à l'ombre ici, moi. Donc ça sera bleu, c'est normal parce que c'est des couleurs froides. Il y a quand même des gens qui viennent de balade. Nous sommes sur un parcours, on va le montrer, sur un parcours de raquettes. Il y a quelqu'un qui arrive à ski là-haut, tiens. Il arrive à ski, lui, il doit arriver des pistes de ski de Comblou. On rappelle Comblou qui est relié, les portes du Mont-Blanc, reliées à la J.A.T. à Meugev, bien sûr. Voilà, les gens qui sont en balade, on s'est baladés. Et le parcours ici, qui se termine ici en raquettes avec des gens qui viennent se balader. Alors, on précise que les raquettes ne sont pas toujours utiles aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que la neige est dure, la neige étant dure, on peut marcher à pied. Voilà, ici Meugev qui est dans le soleil couchant. Merci à ceux qui nous rejoignent. Vous êtes très nombreux ce soir en direct pour faire ce direct. N'hésitez pas à nous dire si vous avez passé le soleil, la journée au soleil ou dans le brouillard. Vous êtes très nombreux sur notre page d'Atlas du H. Bonjour, voilà, bonjour. Vous pouvez avancer, n'hésitez pas. On est en direct, on est en direct. On peut vous poser une question éventuellement ? Non, pas de souci. Bonne vacances en tout cas, bonne balade. Voilà, nous sommes ici face au Mont-Blanc. Vous êtes très nombreux à nous suivre ce soir. Bonjour d'un peu partout en France. Le soleil est présent en montagne. Au-dessus d'environ 1000 mètres ce soir avec du brouillard encore dans la vallée. Et surtout cette nappe de brouillard qui est assez tenace, on va le dire. Elle était annoncée partante pour la journée, mais elle est restée pour ce soir. Voilà, tiens, j'ai une petite balade à vous me proposer aussi. Je vais descendre aussi, moi, tiens. Voilà, avec ce soleil magnifique sur le Mont-Blanc. On rappelle, les brouillards sont environ à 1000 mètres d'altitude sur les Alpes du Nord. Je pense qu'en Suisse, c'est la même chose. Les vallées ont dû avoir du mal à se dégager. Pas de vue sur le Mont-Blanc de Combloux au-dessous de l'église. Oui, Christophe, pourquoi ? Parce qu'il y a le brouillard, j'imagine. Voilà, on vous souhaite une très bonne fête de fin d'année. Merci à vous. Bonjour, jeune homme, on est en direct. Bonjour. Comment tu vas ? Ça va ? Oui. Voilà. Tu veux dire quelque chose, non ? On est en direct, oui. On est en direct sur la place. Regarde un petit peu. La page de la place du village, voilà, jeune homme. Tu viens, tu es en vacances, toi ? Euh, non. Moi, je viens de Combloux. Tu viens de Combloux, tu t'appelles comment ? Mathieu Dumas. Mathieu ! Eh bien, tiens, Mathieu, voilà, on est en direct. Regardez-moi ça, comme c'est beau. Alors, tu sais qu'il y a du brouillard en bas, t'as vu ? Oui. Et toi, t'as fait quoi aujourd'hui ? T'as fait une balade ? Euh, ouais. Ouais, c'était bien ? Maintenant, je vais skier avec ma soeur et puis là... T'es un petit gars du pays, comme on dit, Mathieu. Comment ton prénom ? Mathieu. Mathieu, t'es un petit gars du pays. Ouais. Hein, t'as skié ce matin ? Bah, c'est beau ça, dis donc. Voilà, tu veux, regarde, voilà. Ne prenez pas froid, effectivement. Une bonne fondue pour ce soir. Alors, Mathieu, t'es content une journée comme ça ? Ça s'est bien passé ? Euh, ouais. Ouais, t'as fait quoi ? T'es allé skier où aujourd'hui ? Comble où ? Euh, Meugev. T'es allé skier à Meugev ? T'es allé où à Meugev ? En face, au Mont-Darbois, là ? Euh, ouais, au Mont-Darbois. Au Mont-Darbois. Plein soleil. Voilà, Meugev, pour ceux qui connaissent, là-dessous, sous le nuage bas qui arrive ici. Mathieu, un petit gars du pays, c'est bien, c'est super, dis donc. Tu fais quoi d'autre, sinon ? T'as fait une balade à pied, aujourd'hui ? Euh, bah, là, je l'ai terminée, ma balade. Tu termines, ouais. Ouais. T'es en famille ? Euh, ouais. Avec ta maman ? Et ma sœur. Avec ta frangine. Et Dumas, Dumas, tu fais partie, tu connaissais le monsieur qui était rebouteux ? C'était qui, à Combleau, le rebouteux ? Euh, je connais pas. Pas quelqu'un de ta famille ? Voilà. Merci Mathieu, merci. Vas-y, regardes la place du village. Vous êtes en direct, peut-être ? Non ? Non ? Facebook, la place du village. Il a parlé, mais on ne l'a pas vu, Mathieu. Il est à l'école de ski-passion à Combleau. Bravo, en tout cas. Merci beaucoup. Voilà comment ça se passe. C'est ça, la place du village. Les rencontres qui se font sur le terrain. Et cette vallée de l'Arve, sous le brouillard. Alors, un petit mot sur la pollution. Parce qu'effectivement, avec une inversion de température, les polluants se concentrent dans la vallée. Et on craint, dans les jours qui viennent, on postera tout à l'heure quelque chose d'ailleurs, sur cette crainte de la pollution dans la vallée. Voilà. Regardez comme c'est beau, magnifique. Regardez, ici, c'est un petit peu le coup de bol. Vous avez ici, au milieu, regardez bien. Je ne sais pas si on le voit. On voit, ça bouge un petit peu, désolé. On voit un chalet, des chalets à la limite du brouillard. Voilà. Et bien, ces gens-là ont eu de la chance, parce que toute la journée, ils sont restés au soleil. Alors que dans le bas, on était vraiment dans le brouillard. Voilà, on est en direct. On salue tous ceux qui nous regardent. Il y a mon jumeau qui nous regarde aussi quelque part. Je ne sais pas où il est. Je n'arrive plus vraiment à revenir en arrière. Mais ce n'est pas grave. Le Mont-Blanc, en face de nous, en direct, avec un magnifique coucher de soleil. Regardez ce que ça donne. Ah, c'est vrai que les Alpilles, ça ferait du bien. Les Alpilles. Coucou ensoleillé de l'autre côté du Mont-Blanc, du côté de la Suisse. Monique, Jorand. Voilà le Mont-Blanc, ça bouge un petit peu, avec la fameuse aiguille de Bonitianacé. L'aiguille du goûter qu'on voit plein pot ici. Et là, on redescend sur les trois Mont-Blanc. Mont-Maudit, Mont-Blanc du Tacu, l'aiguille du Midi, les aiguilles de Chamonix, l'aiguille du M, l'aiguille du M, avec, devant, derrière l'aiguille verte, pardon, l'aiguille verte. Bonjour à Thomas Piedel, qui nous regarde du côté d'en face, peut-être. Peut-être Passy, ou peut-être, voilà, le Chardonnay, là-bas. Et puis ici, la région de Passy, qu'on voit bien. Alors ça bouge un petit peu, désolé. Alors on vous montre un petit peu les aiguilles de Varins qui vont apparaître en face. Les voici, plein soleil couchant. C'est beau, soleil couchant, c'est magnifique. Voilà, on est revenu un petit peu en arrière. Et puis regardez bien ce qui se passe de mon côté. Je vais vous tout vous montrer. C'est des gens qui viennent de balades, tout ça. C'était sentier à pied, ou en raquette, au soleil, toute la journée. Et donc les gens ont profité. Mais ceux qui vont redescendre, regardez ce qu'ils vont trouver ce soir. du brouillard. Salut de Marseille. Merci, bonjour. D'après le brouillard matinal, gros soleil sur les Hauts-de-Pyrénées. Voilà. Alors, Thomas Piodel qui est à Passy. Oui, nous n'avons pas vu le soleil aujourd'hui. À Passy, regardez. Tiens, Passy, c'est juste en face, effectivement. Il était là, là-dessous. Et bien là, il y a le brouillard. Écoutez, il devait partir ce brouillard. Et bien la météo, il faut bien l'avouer, elle s'est un peu trompée parce qu'on pensait que ça partirait. Je vais descendre un petit peu. Je pense que ça va passer ici. Ah, le concert de Noël de Cordon, me dit-on. Ce soir à 18h30 à l'église de Cordon. Choral à Cordon-nous. Paroisse sur la paroisse. Alors ça, c'est important. 18h30, Cordon, c'est juste à côté. Si vous êtes dans la région, c'est un très beau concert de Noël avec des chants de Noël, bien sûr, avec la chorale qui chante. Bernard Zirnelt nous a donné l'information en direct. On l'a, l'information en direct. Ça, c'est beau. N'hésitez pas, si quelqu'un fait de belles images, n'hésitez pas à nous montrer, à nous passer un extrait sur une page. Et puis nous, on pourrait la reprendre éventuellement. Merci Bernard. En tout cas, l'information est passée. Ce soir, 18h30, Cordon, qui est juste à côté de Conglou, donc face au Mont-Blanc. On appelle ça le balcon du Mont-Blanc. à l'église, à la belle église baroque de Cordon, un concert de chant de Noël. Ça, ça va être dans la région. Si vous écoutez, n'hésitez pas. J'habite Salange, dommage, dans la Poisse. Oui, Salange, c'est juste en bas. Heureusement, je suis dans le Morvan, chez ma sœur, près d'Autun. Autun, la Bourgogne, effectivement. Tout dans les gnaules, mon saxonné. Alors, les gnaules, en patois savoyard, ce sont les nuages. Regardez, ces nuages qui sont ici, impressionnants d'ailleurs. Voilà, ce soleil couchant. Et on voit ici très bien ce qui se passe ici. On est un petit peu au-dessus. Nous, on est à peu près à 1200. Et les nuages montent jusqu'à 1100 ce soir. Et une partie de Meugèvre, c'est très curieux, la partie nord de Meugèvre se trouve dans les nuages, juste à la limite. Et la partie sud, plein soleil. C'est-à-dire qu'après sur Arlif et Granbeau, et à Combleau, on est dans le Brouillard. Voilà, donc ça peut arriver. Puis il y a eu même eu du givre ce matin ici. On le voit ici. Alors, je descends un petit peu. Je ne vais pas trop descendre trop bas. Quand même, voilà, sur ce petit sentier qui est... Alors, profitez-en, c'est en montagne. Regardez, c'est parfait, on marche sans raquettes. Pour ma part, j'ai fait deux petites heures de marche cet après-midi. Sans raquettes. On ne met pas les raquettes, ce n'est pas la peine. Sauf si vous sortez, évidemment. Regardez, on a une ferme ici, hors Brouillard. La limite n'est pas loin. On est juste au-dessus. Son parfait. Merci, lumière parfaite depuis le Panama, Patrick Morand. Eh bien, dis donc, Patrick. Le Panama. Alors, Morand, c'est un nom d'ici, de Meugèvre. Est-ce que Patrick est originaire d'ici ? Certainement. Continuez à nous passer vos vidéos magnifiques. Ici, en Normandie, nous voyons très peu de neige. Oui, c'est vrai qu'il y a peu de neige. Alors, il vous vient de bien le préciser, il y a très peu de neige sur la France. Très peu de neige. Elle n'est qu'en montagne. Par contre, elle est bien présente. Je peux vous le garantir. On a eu pas mal de chutes de neige ici. Il n'y a plus de son. J'ai entendu le début du message. Nous dit Bernard Zirnelt. Alors, on va rappeler quand même l'information. C'est qu'à 18h30, ce soir, à Cordon, la belle église baroque de Cordon, les chants de Noël à 18h30. Voilà, dans la région, n'hésitez pas. C'est magnifique. Et puis, je peux vous dire qu'on s'en rappelle à vie de ces chants de Noël. Voilà, écoutez, je balade, moi, de mon côté, sur un petit sentier ici. Voilà, avec le brouillard dans cette vallée de larves. Voilà, Françoise nous dit, eh bien, je dois vous passer, laisser pensage obligé pour les morts vendiaux. Donner à manger aux bêtes, effectivement, le pensage des bêtes. Ah, bah tiens, alors, bon courage pour tous ceux qui sont à l'étable en ce moment, parce que vous ne pouvez pas tout faire. Regardez le téléphone. Et puis, vous occupez des vaches. Soignez les bêtes, comme on dit. Et nous, dans les Vosges, on est loin d'en avoir autant, nous dit Catherine, Julia, effectivement, pas autant de neige. Bonne année à toi. Merci, Piotoma, Piodella, à Mimi Poyac aussi, que vous retrouverez sur cette page Mimi Poyac, qui est la figure emblématique de la place du village que mon jumeau a rencontré plein de fois et que vous reverrez plein de fois. Regardez, nous sommes en direct depuis la Haute-Savoie, Comblou, très précisément, juste à la limite de Meugèvre. Regardez ce magnifique Mont-Blanc dans le soleil, alors qu'ici, si vous êtes sous la crasse, regardez, vous avez vu qu'il y a le brouillard pas loin. Et un hélicoptère, voilà, on a eu beaucoup d'hélicoptères. Voilà, ici, vous avez, regardez, ces chalets qui sont juste à la limite et derrière, magnifique, les drues et l'aiguille verte. Soleil aussi dans la Meuse, dans le 55. Ça manque un peu de soleil. Effectivement, je ne fais pas chaud, je ne fais pas très très chaud. Voilà, j'avoue que je ne fais pas très très chaud où je suis, température froide. Pour rien vous cacher, température où je suis, ça s'appelle le Rostachon, ici, on est à peu près à 1200 mètres, on est en limite, demi-quartier, Combloux et Meugèvre. Je ne sais pas très bien où je suis, sur quelle commune je suis. Là, je peux vous dire que c'est du moins quelque chose, ça c'est garanti. Nous sommes en Haute-Savoie, Patrick, Patricia, pardon, en Haute-Savoie. Et nous sommes, ici, c'est la commune de Meugèvre. Ici, nous sommes donc au pays du Mont-Blanc, face à ce magnifique Mont-Blanc, ce coucher de soleil, en direct, depuis le Mont-Blanc, ici. Et malheureusement, cette grosse nappe de brouillard sur la vallée de l'Arbe, Passy est dans le brouillard, Salanche est dans le brouillard, Cluse est dans le brouillard, enfin, en tout cas, sous les nuages bas, sous la couette, comme on dit. Voilà, il y a aussi une expo intéressante à Meugèvre, nous dit Meugèvre qu'elle dit, c'est l'expo Jean Marais, Jean Cocteau, qui a lieu tous les jours de 15h à 18h, avec vraiment de très très belles choses à voir en ce moment à Meugèvre. Puis, il y a plein de choses à voir aussi. Si vous aimez vous réchauffer, vous avez un endroit magnifique à Meugèvre, c'est la balnéothérapie, c'est le plus grand espace de balnéothérapie dans les Alpes françaises, évidemment. Et c'est une oeuvre à 34 degrés en extérieur, là où je suis, il fait moins 5. Si l'eau est à 34, ça m'irait bien. Coucou d'Israël, nous dit Esther Monique. Quel beau pays, j'ai eu la chance d'aller aussi en Israël. C'est magnifique, l'expo se termine à 19h, l'expo Jean Marais ce soir. Alors, je rappelle, 18h30, c'est cordon, c'est marrant ça, c'est bien. La page Facebook, 18h30, c'est les chants de Noël dans la magnifique église de cordon. Et vous verrez le paysage de cordon qui est absolument superbe, la vue du Mont-Blanc, le balcon du Mont-Blanc. Et puis, on rappelle qu'à Meugèvre, il y a plein de choses à faire. Il y a aussi d'autres choses à faire. Vous avez la visite du village, le ski, évidemment. On est ici face au magnifique domaine de Meugèvre. Et puis, là derrière nous, on a l'espace, les portes du Mont-Blanc avec Comblou, l'agiette, l'agiettase. En face, ici, vous avez les pistes de Passy, on voit le sommet ici. Et puis Saint-Gervais, on ne l'a pas dit, mais Saint-Gervais, juste là derrière, grand domaine skiable. Saint-Gervais et là-bas derrière, les contaminent. Une bonne boîte chaude ce soir. Tiens, on avait fait ça une fois avec Mariel, c'était pas mal. Une bonne boîte chaude ou une fondure, à votre choix. Je ne sais pas ce que je vais faire, mais pour bien vous cacher, là, je crois qu'il me faudra bien quelque chose pour me réchauffer ce soir. Parce que, j'avoue que ce n'est pas terrible. Je n'ai pas de très chaud. Là, il fait froid. Regardez, tiens. Je pense que c'est tout bleu, parce que quand c'est bleu, c'est que c'est froid. Vous voyez, c'est bleu. J'imagine que c'est bleu, parce que c'est les couleurs froides, comme on dit. Voilà, on est en direct, en rappel une fois, dans les Alpes du Nord, encore une fois, avec la chance d'être au soleil pour ce magnifique coucher de soleil sur le massif du Mont-Blanc. On rappelle que le soleil se couche au plus tôt, autour, c'est toujours autour du 12, 15 décembre, sur le massif du Mont-Blanc, à 16h52, au sommet du Mont-Blanc. Précise bien les choses. 16h52, c'est exactement l'heure où le soleil se couche à Paris. Vous voyez, malgré le décalage, on est beaucoup plus à l'est que Paris. Ici, quelques rissols ce soir. Une gentiane nous déchauffer. Écoutez, merci, une fondue pour me réchauffer. Des rissols, une gentiane, une friote ou une chartreuse. Oui, j'avoue que j'ai un petit faible pour la chartreuse. Voilà, c'est comme ça. Avec modération, évidemment. Une pensée pour toutes celles et ceux qui sont dans le brouillard. N'hésitez pas à nous dire si vous avez eu du soleil, si vous avez eu du brouillard aujourd'hui. Nous sommes, nous, regardez, ici, dans le soleil, juste à la limite. Alors, on pense que la couche, regardez, la couche, elle avance un petit peu. On pense qu'elle remonte un petit peu le soir. Elle redescend dans la journée. Mais malheureusement, pour ceux qui sont ici, vous voyez, c'est très nette la limite. Elle est très, très nette la limite. Je vais vous la remontrer. Il y a des gens qui ont de la chance, là. Parce que ceux qu'on voit, ils ont de la chance. Ils sont plein soleil. Mais ceux qui sont juste au-dessous, regardez ce qui se passe. Une limite extrêmement nette. Une petite niaule, oui. Bonjour, Mireille, aussi. Coucou. Tu peux nous envoyer un peu de soleil en pleine ? Oui, parce qu'à Mars, là, il n'y a pas eu beaucoup de soleil aujourd'hui. Mais nous, on a eu beaucoup, beaucoup de soleil. On a eu une pensée. On a eu une journée sous la couette, comme on dit, sous les nuages. Des diots. Oh, c'est bon, Jean-Pierre Lediot, ça. Des bonnes saucisses sawayardes. Et c'est vrai que tous ceux qui étaient au-dessous, eh bien, on n'a pas beaucoup profité. Il fallait monter aujourd'hui. Demain, ce sera sans doute pareil. On annonce pendant les jours qui viennent le même type de temps, les nuages bas et le soleil en montagne. Et puis, peut-être, alors à vérifier, mais ce n'est pas sûr du tout, peut-être un retour de perturbation la semaine prochaine. Mireille nous dit qu'elle n'a pas de fondu pour ce soir, mais des filets de perche au vin blanc et à la crème avec une fricassée de pommes de terre. Alors ça, Mireille, je crois que ça, c'est pas mal non plus. C'est même magnifique. Il faut monter à Champs-Rousse. Oui, alors tous les sommets sont dans le soleil. On le rappelle, que ce soit les sommets alpins, les sommets du Dauphiné, Alpes Dauphinoises, Alpes Savoyardes, Alpes du Sud, évidemment. Jura, Vosges, Massif Central, Pyrénées. Nos amis, nos très nombreux amis des Alpes Suisses, du Valais, ou même le canton de Vaud, les Alpes Vaudoises. Et de l'autre côté du Mont Blanc, juste là, le Val d'Ost, qui a été très ensoleillé aujourd'hui apparemment de Val d'Ost. Il y a peu de brouillard dans ce Val d'Ost, c'est quand même pas mal. Un bonjour à Mimi Pouillac, décontamine, bonjour à Mimi Pouillac, qui est notre grande figure de cette page. N'hésitez pas à la retrouver. Je veux du soleil à Bernat en Isère, nous dit Joël Fort. Eh bien, vous en aurez, mais peut-être pas tout de suite, tout de suite. Alors moi, je pense quand même que l'anticycle va rester d'après les prévisions. Et j'espère que les trouées annoncées par Météo France, les trouées annoncées pour la journée auront lieu. Parce qu'aujourd'hui, on nous avait dit que le brouillard ne resterait pas, il est resté. Et j'ai bien peur que le brouillard reste encore. Mais on peut se tromper. Et puis, il suffit de quelques petits courants d'air pour que ce brouillard s'en aille. Voilà, je veux du soleil à Bernat, à Aix-sur-Aix, toute la journée de la grisaille, nous dit Michel, effectivement. De la grisaille-sur-Aix, alors que j'avais juste à la limite de ce côté. Voyez, les toits, le clocher de l'église est dans le soleil. Et le pare-vide est en le brouillard. C'est incroyable, ça. Un farcement, nous disons. Ah oui, un farcement, un bon farcement, ça serait pas mal. Alors voilà, il fait froid. Alors peut-être bien du moins, allez, j'ai tout gelé, évidemment. Il y a quelques personnes qui rentrent ici de balade, bien habillées, évidemment. Alors il faisait très beau au soleil. On nous a même annoncé des températures très élevées sur le puits de Sensi aujourd'hui. Vérifié, mais il devait faire en air libre dans les 8 à 10 degrés. Bien sûr qu'au sol, ça reste gelé parce qu'il y a peu d'échanges thermiques. Et on nous annonce pour demain, je crois, un 0 degré qui montra à 4000 mètres d'altitude. Alors attention, c'est aussi l'altitude du 0 en été, mais ça veut dire qu'il y a une inversion de température. Et qu'évidemment, cette inversion de température, c'est assez simple, bloque les nuages. Et en même temps, malheureusement, bloque la pollution. On en reparlera certainement parce que nos amis de la vallée de l'Arbre et des vallées en général sont souvent plongés dans le brouillard. Janine nous dit qu'elle adore nos vidéos. Merci Janine, il y en a plein sur cette page des vidéos. Et nous ferons tout pour revenir en version télé. Et on vous tiendra au courant, évidemment, très beau à Poisy. Poisy, très beau à Poisy. Poisy, c'est du côté d'Annecy, tant mieux. Belle journée. Du côté des Oouches. Tiens, les Oouches, c'est juste là. On comprend beaucoup qu'il a fait beau. C'est là derrière les Oouches. Je vous garantis que je n'ai pas chaud. Je vous garantis que la température est froide ce soir. Et regardez ce magnifique coucher de soleil. Alors ça, c'est beau. Les dernières lueurs sur le Mont Blanc, c'est superbe. Et regardez bien la limite brutale entre le soleil et les nuages. Alors je peux vous dire qu'il ne faut bien être dessus que dessous. Elles sont belles ces montagnes, nous dit Mireille, avec ce manteau blanc et ce beau ciel bleu. Elles sont, merci Mireille, elles sont magnifiques. Voilà ce que c'est que la montagne. Je peux vous dire que plus on est en altitude, plus le temps est net. C'est très curieux parce que quand il y a du brouillard dans la vallée, le temps est souvent très net. Alors je vois une chose, c'est que je vois que le brouillard a tendance à un petit peu quitter ici. Regardez, on va zoomer un petit peu. Il a tendance un petit peu à quitter. Alors j'espère qu'il va se retirer un petit peu pour la nuit. Voilà à quoi ça ressemble ici. Et puis ces contrastes de lumière absolument magnifiques. On va zoomer un petit peu sur le Mont Blanc. Voilà le magnifique Mont Blanc ici, où la température aujourd'hui n'a pas dépassé les moins 17 ou moins 18 degrés. Salut toutes celles et ceux qui nous regardent. J'ai l'impression que je suis avec vous, Janine. Vous êtes avec nous, Janine. Et nous sommes avec vous. La place du village, c'est ça. C'est le partage. Salut Bernard Juste. Voilà, c'est lui qui a magnifié les fermes de la région. Il les connaît par cœur, Bernard. Il a fait un ouvrage magnifique que je vous conseille. Allez taper, Bernard Juste. Allez taper sur sa page. Tiens, vous voyez passer là, Bernard Juste. Allez taper, vous allez voir ce que vous allez voir. Il connaît tout par cœur ici. Mille merci pour ces magnifiques vidéos que ces montagnes enneigées sont belles, nous dit Frédéric. Les Drues et la Verte. La Verte qui a été gravie. Qui a été gravie 100 fois par Armand Charlie. Le guide des guides à Chamonix. Et regardez bien ce magnifique Mont Blanc et ce contraste entre le haut et le bas. Regardez. Regardez la limite comme elle est nette ici. Elle est très, très nette. Alors dès qu'on sort du brouillard, c'est très surprenant parce que c'est très nette. Bonjour Bernard. Bernard Juste qui nous regarde justement très souvent. Il doit être à Paris pour l'instant mais qui a toutes ses attaches évidemment ici du côté de Majeuvre lui. Voilà des gens qui redescendent. Alors pour information, alors allez tiens la température. La température, elle est regradée. J'en sais rien mais peut-être dans les moins 3, moins 4, peut-être un petit peu moins ici. Merci et je pense, oui Bernard, toujours un plaisir de se connecter à la place du village. Je sais Bernard et la place du village, ça permet à tous ceux qui ne sont plus ici temporairement évidemment, de vivre au rythme de la région. Voilà, Mimi qui fait des décomptes. On nous dit qu'il y a déjà 221, 321 commentaires. Mireille, merci pour le décompte. On est désolé parce qu'on peut, on n'a pas le temps de tout lire les commentaires. Ce n'est pas toujours très poli, mais merci pour ces commentaires, merci pour les partages, merci pour votre fidélité. C'est une page où vous êtes nombreux, vous êtes plus de 300 000 là sur cette page et on a beaucoup, beaucoup de gens qui nous parlent justement, qui peuvent se parler entre eux aussi. Et on aime vous montrer ce genre de choses, vous voyez. Et là, le côté des gens profite pleinement. C'est le coucher de soleil sur le Mont Blanc. Nous sommes du côté de Comblou, du côté de... Alors on me dit que ça bug grave, nous dit Christophe. Est-ce que c'est nous, est-ce que c'est... Ben dites nous si ça bug ou pas. Tiens, peut-être que c'est le froid qui fait buger après tout. Pourquoi pas, ça peut arriver. Le Mont Blanc, couché de soleil, 4808 mètres d'altitude, le point culminant d'Europe. Même si on nous dit qu'il y a des sommets encore aussi hauts ailleurs, pour nous, c'est le Mont Blanc. Voilà, un vrai régal, nous dit Nicole. Merci en Belgique, merci pour ce beau paysage, Jean-François. Patrick qui nous salue, qui était à la plage de Chatillon-sur-Aix. On a vu tout à l'heure ses vidéos aussi. Quelle chance que tu as, mon cher Philippe, d'habiter au pays de Savoie. Oui, on y est bien ici. Salut, Gagou Mufa, qui est aussi de la région. Enchanteur, nous dit Marie. Voilà ce paysage, soleil couchant sur le massif du Mont Blanc. Depuis qu'on loue avec quelques personnes qui descendent de balade ici, avec une ferme à côté ici, nous sommes ici au-dessus des nuages. On précise bien une chose, il fait froid et le temps est très net au-dessus des nuages. Bonjour, bonjour. Depuis Sores, dans l'île Maurice, où la nuit a dû tomber déjà, où il fait certainement une température probablement de 30 degrés. Et tiens, donnez-nous les informations. Il y aura un direct pour la Clusa, évidemment. Alors j'ai effectivement des soucis de connexion. Peut-être que c'est le froid qui pose des problèmes. Je ne suis pas la seule. Gros arrêt sur l'image. Je suis désolé, je vais essayer de revenir ici, où j'étais. Ça marchait un petit peu mieux tout à l'heure. Peut-être que la connexion sera meilleure. Désolé en tout cas, parce que peut-être que c'est le froid aussi. Peut-être que c'est simplement la connexion là où je suis. En tout cas, les couleurs sont belles. J'en profite. J'espère que vous en profitez. Voilà, direct depuis Meugev. Comblou. Comblou, la Comblou. Autrefois, c'était un endroit où il y avait des loups. Ici, on a le Brouillard qui n'est pas loin. On le rappelle. A peu près 1000 mètres d'altitude. Avec une nuit qui s'annonce froide. Je ne vous cache pas que les fonds de vallée en nuit claire, c'est du moins dit s'assurer. On sait qu'il va faire froid aussi sur l'est de la France. Voilà. J'espère que ça fonctionne maintenant un petit peu mieux. Le massif du Mont Blanc qui est en face. Les couleurs qui commencent à tourner. à jaunir un petit peu. Et c'est absolument magnifique. Et toujours cette nappe de Brouillard qui ne bouge pas, qui est figée depuis déjà, je crois que ça fait déjà deux jours. J'espère qu'elle va pouvoir partir pour donner un peu de soleil et surtout éviter la pollution. Voilà le petit sentier que j'ai pris tout à l'heure. Je vais le reprendre. Peut-être que la connexion sera meilleure là-haut. Dites-moi si la connexion est bonne. Revenez en arrière, ça marchait. Voilà. Bonjour de Val-de-Blaure. Très belle région, Val-de-Blaure aussi. Bientôt Morzine pour nous. Oui, Morzine. Là, c'est tout noir, Christophe. Je ne sais pas ce qui se passe. Il y a des coupures par moments, mais ça revient. Peut-être la connexion. Désolé si c'est le cas. Peut-être que j'ai perdu un peu de connexion. Je vais revenir d'où j'étais au départ. Au bout d'un moment, de temps en temps, la connexion sature. On l'a déjà vu par expérience. Là, j'essaye de monter un petit peu. Ça monte un peu, mais ça monte bien. Je suis sur environ 40 cm de neige bien gelée. Et je rappelle que la température est d'au moins moins 3. Alors, on me dit, c'est tout noir. On me dit, tout va bien. Alors, écoutez, je ne sais pas ce qu'il en est. Voilà. Alors, une information aussi. Patrick Reveron, qui nous dit, quand il était à la ferme, justement, des Aravies chez Sandra et Pierre-Angeloz, le portable ne passait pas. Oui, ça passe mal. Du côté des Aravies, à l'entrée du col. Je vous garantis qu'il fait froid. Voilà. Bonjour du 95, côté de Roissy. Écoutez, nous sommes ici en montagne. On vous envoie ce soleil, ce soleil couchant. Cette neige. Puis, vous pourriez vous cacher ce froid aussi. Parce que là, on va voir un petit peu comment ça se passe sur Mojève. J'espère que la connexion est bonne. Elle est revenue Mireille, merci. Voilà, on va essayer de passer. Voilà, le soleil couchant, ici, sur Mojève. Les coupures proviennent peut-être du satellite. C'est possible. Alors, regardez un petit peu ce qui se passe. Plus ça va, plus le contraste est fort entre les sommets ensoleillés et le bas de la vallée, où je pense que, dans le bas de la vallée, il doit faire déjà assez sombre, manifestement. Vallée de l'Arbre, où on est, je rappelle, Haute-Savroie, Alpes-du-Nord, la France, la Suisse, c'est là-bas au fond. Le vallée suisse, c'est là-bas. Et là, derrière, nos cousins du Val d'Ost. Bah tiens, en parlant du vallée, on salue Albert Albicère, qui tient son très, très beau chalet, ferme au berge d'Alpage, du côté de Morgun, à Thé, très précisément. On le salue, c'est un amoureux, évidemment, de la montagne, évidemment, des bonnes choses, et évidemment, de ses belles vaches aussi. On était allé faire des émissions chez lui, avec les combats des reines. Bonsoir du 78, Conflans-Saint-Honorin, c'est beau aussi chez vous, là-bas. Le Mont-Blanc, le soleil couchant, la netteté, le ciel est bleu, le temps est magnifique, et en bas, le brouillard. La limite du brouillard est assez étonnante, regardez. Et elle ne bouge pas, je peux vous dire qu'il faut mettre au-dessus qu'au-dessous. Le Mont-Blanc est magnifique, le matin, car il est de couleur orange, nous disons Pierre. Oui, effectivement, bonjour du 47, c'est Lotte-et-Garonne, brouillard le matin, froid, bisous, merci, bisous à vous aussi, Jeanne, très beau. Nous sommes à Haute-Savoie, on le rappelle, pour cette fin de journée, avec un soleil qui se couche sur le massif du Mont-Blanc. Le Mont-Blanc qui est en face, ici, on rappelle que tout est enneigé au-dessus de 1000 m, avec des pistes en parfait état, avec beaucoup de neige en altitude. Il faut savoir que sur le Mont-Blanc, au-dessus de 2500 m, on a des épaisseurs qui sont de plus de 3 m de neige en ce moment, ce qui est assez rare. Merci Jean-Pierre, bonsoir à toute l'équipe. Merci à celles et ceux qui nous regardent. Le Mont-Blanc, on le rappelle, qui a reçu beaucoup de neige en 3 mois depuis le début octobre. Les épaisseurs de neige ont été considérables. Tant mieux pour les glaciers, tant mieux aussi pour la saison d'hiver, puisqu'on peut faire du ski dans d'excellentes conditions. Une chartreuse bien méritée à Nouille, je crois que là, je vais en prendre une en arrivant, parce que j'ai les doigts complètement gelés, température de moins 4, moins 5 maintenant. Regardez bien le brouillard qui a tendance un petit peu à monter de mon côté ici. J'espère ne pas être dedans. Regardez ici, là. Vous voyez ce qu'il se passe ? Il arrive, il arrive le brouillard. Je vais normalement monter un peu le soir, puis il descend la journée. Mais là, pour l'instant, je suis au-dessus. Il y a même du givre en bas, on ne voit pas très bien. Mais là, dès qu'on voit les premiers chalets, on voit le givre. Et on voit toujours ce Mont-Blanc, avec ses ombres qui s'allongent sur le Mont-Blanc, et qui vont rejoindre bientôt le sommet, puisque le nuage et les ombres vont envahir le Mont-Blanc. On rappelle qu'il va se coucher ce soir, très précisément, à 16h55. Alors, je n'ai pas tellement d'idée de l'heure qu'il est. Pascal Guy, qui nous regarde, un spécialiste de la montagne, amoureux des animaux, et qui a fait un magnifique film qu'on avait déjà vu il n'y a pas très longtemps, sur notre émission de La Place du Village. Pascal Guy, photographe, vidéaste de grand talent, amoureux des belles choses et de la montagne, et surtout amoureux du monde de la montagne et des animaux, des belles choses de la montagne. Un hélicoptère qui tourne, beaucoup d'hélicoptères tournent dans son avion. Parce qu'il y a l'altiport de Meugève, pas loin. Ici, le massif du Mont-Blanc, toujours dans le coucher du soleil, ce soir, avec de belles lumières, belles couleurs. Et on rappelle où on est, c'est la Haute-Savoie. On rappelle qu'on est ici, entre Comblou, Meugève, au-dessus de la vallée de l'Arve. On précise bien des choses, avec ce soleil qui est couché ici. Vous voyez comment ça se passe ici. Pour rien vous cacher, le froid tombe, comme on dit. Et ça pique. Oui, on peut vous dire que ça pique. Ça pique même pas mal. Voilà, je vais rejoindre un petit peu la grande piste ici. Monter tranquillement ici. Puis un dernier regard sur le Mont-Blanc. Et puis après j'irai, eh bien, me réchauffer. Je ne sais pas comment. On va proposer une fondue, proposer une raclette, proposer une boîte chaude, proposer du ginepi, le raccabi, la mimi-poyac, la chartreuse, tout ça avec modération, l'agneaule. Alors là, l'agneaule, on est des connaisseurs, puisqu'on a vu beaucoup, beaucoup de gens qui nous ont proposé de l'agneaule, qu'on a goûté, avec modération évidemment. Et toujours, ce soleil couchant magnifique. Alors Jean-Pierre nous dit, quand il y a du brouillard, est-ce qu'il va faire beau ou il va neiger ? Non, il ne va pas neiger. Il va faire beau. Le brouillard, c'est l'inversion de température. C'est l'anticyclone, c'est bien connu, l'anticyclone, qui est présent ici, sur cette partie de l'Europe, puisqu'il y a une dépression en Méditerranée, orientale. Et il faut savoir qu'il neige depuis hier sur les Abruzes, donc l'Italie centrale, et la Sicile aussi. Et il fait très froid en Grèce aussi, avec des précipitations, même de la neige en Grèce aussi. Beaucoup de neige en Roumanie aussi. Donc vous voyez, un peu... Alors par contre, le brouillard, pour nous, c'est l'anticyclone. Je peux vous dire que le ciel est bleu. Regardez, le ciel est complètement bleu. Complètement bleu, signe de froid, cette nuit. Et je peux vous dire que, voilà, on est au bout de la route de Rostachon, Bernard. On est au bout de la route... Tiens, je vais te montrer, Bernard. La route de Rostachon qui arrive ici, voilà. La route s'arrête ici, vous voyez. Il y a encore une ferme ici. Bernard connaît bien l'endroit, puisqu'il connaît bien les fermes. Il connaît bien cette ferme, d'ailleurs, puisqu'il l'a immortalisée, cette ferme, Bernard. Tu la connais bien, cette ferme, là. Et ici, nous sommes au bout de la route du Rostachon. La route s'arrête. Et donc après, on marche un peu à pied. Et là, il y a des très belles balades à faire pour monter justement au Rostachon, là-haut, derrière. Et puis après, on peut monter, faire des balades, rejoindre des pistes de ski. Alors qu'un avion dans le ciel est illuminé, on ne voit pas trop, là. Mais le soleil brille encore sur l'avion. Un bon vin chaud, Mireille, avec de la cannelle, du sucre et de l'orange. Mireille, rien que d'y penser. Je vais peut-être pas tarder d'y aller. Un bon vin chaud. Oui, Bernard, on connaît bien cette ferme ici. C'est une très belle ferme. Bernard, est-ce que tu peux nous dire si on est exactement, on est sur quelle commune on est ici ? Est-ce qu'on est encore sur 2000 quartiers ou Comblou ? On n'est pas sur Mejève, c'est à peu près sûr. Et on est un peu plus bas de la fouette. La fouettase, comme on dit, ici. Et ce fameux Mont-Blanc qui se couche. Enfin, où le soleil se couche, évidemment, pas le Mont-Blanc. Ça donne envie d'y aller, Khalifa ? Oui, effectivement. On est dans un endroit magnifique ici, avec ce soit des couchants. Avec ici, la verte. Gravie cent fois par Armand Charlet, le guide des guides de Chamonix. Et on salue son petit-fils, Zian Charlet, qui garde le refuge de l'Ognan, justement. Des amoureux de la montagne, plus que des amoureux de la montagne, des passionnes de la montagne. Et puis ici, les aiguilles de Varins qui se cachent derrière les nuages. Ici, une personne en raquette, tiens. Ici, vous voyez, qui est en train de se balader. Mais il faut qu'il se réchauffe parce qu'il ne fait pas chaud. Et voilà, cette couleur magnifique du Mont-Blanc. Couché de soleil en direct depuis le Mont-Blanc. Essère-la-Pierre, qui est un magnifique village, Jean-Pierre. Oui, alors Essère-la-Pierre, c'est du côté de Morzine. Très beau village. On avait fait des émissions, Jean-Pierre, là-bas. Très beau village. Et bien, dès qu'on refera de la télé, on refera le tour des villages. On espère le plus vite possible maintenant. On est en discussion, enfin en négociation, en tout cas. On envisage de revenir effectivement en télé. Pour l'instant, on est sur la page Facebook. Et Jeanne nous dit, la gnole à la mimi, c'est bon. Quand il fait froid, ça réchauffe le corps. Oui, effectivement. C'est la ferme de Maisonneuve en contrebas. Des gens charmants, nous dit Bernard Jus. Voilà, Bernard, qui connaît toutes les fermes ici. Oui, la ferme de Maisonneuve, qui est juste un peu en contrebas. Oui, c'est tout à fait possible, voilà. Tout à fait juste. Voilà le brouillard qui est à peu près à 1100 mètres d'altitude ce soir. Et puis ce froid de plus en plus glacial ici en montagne. On va vous souhaiter une bonne fin de journée bientôt, parce que je vais bientôt rentrer victime du froid. Pour rien vous cacher, les mains sont gelées. Et là, un petit dernier tour pour vous montrer un petit peu ce qu'il en est. La brouillard dans la vallée de l'arbre, on mettra une petite pastille tout à l'heure pour vous montrer que malheureusement, les risques de pollution sont importants dans cette vallée. On vous tiendra informés, bien sûr. Plus de 300 000 abonnés, nous dit Vincent. Il faut sensibiliser les abonnés au réchauffement climatique et à la pollution dans nos belles montagnes. Oui, nous le faisons, Vincent, évidemment. Nous allons reparler. Nous aurons droit des directs dès le retour à la télé, évidemment. Super paysage, nous dit Claude Roy. Oui, c'est une page qui est la page de la place du village qui vous montre les belles choses, on va le dire, de la montagne. En l'occurrence, ces moments-là qu'on partage avec vous. Et puis, on est sensibilisés aussi, sensibilisés évidemment, aux problèmes de pollution. Alors, Pascal Guy nous parle, effectivement, nous dit qu'un extrait du film est disponible sur sa page Facebook depuis le début d'après-midi. Tiens, c'est une bonne nouvelle, Pascal Guy, allez sur cette page, Pascal. Et vous verrez des très belles choses, des choses magnifiques, des images magnifiques. Je crois que je les ai aperçues tout à l'heure, Pascal. Je ne me trompe pas, il y a même de la neige qui tombe. Merci à vous pour ces beaux cadeaux de la montagne, nous dit Jeannine. Voilà où on est ce soir en direct. Alors que le froid s'installe, je peux vous dire que cette nuit, en montagne, dans les vallées, attention, pas sur les sommets, mais dans les vallées, il va faire froid. Par contre, comme on est en inversant de température, sur les sommets, sur les versants, il fera un peu moins froid, évidemment. Et cette nappe de brouillard qui ne bouge pas beaucoup, à vrai dire. Elle menace de monter, mais elle ne monte pas. Regardez, le brouillard est juste en bas, là. Le soleil va se coucher dans très peu de temps sur l'ensemble de cette chaîne magnifique du Mont-Blanc. Nous sommes en haut de savoir, côté France, côté Vallée de l'Arbre, côté Chamonix, exactement, sur Combloux, ou Meugèvre, ou Demi-Quartier. Voilà, Mireille prépare la main chaude, ton jumeau, les doigts gelés. Oui, ça c'est sûr que j'ai les doigts qui sont un peu gelés, c'est ça, j'ai un gant, la main gauche, pour rien vous cacher, la main droite, j'ai les doigts, parce que je dois zoomer de temps en temps, regarder un peu ce qui est écrit. Voilà les couleurs qui commencent un peu à changer, déjà, sur ce Mont-Blanc, avec toujours cette nappe de brouillard. C'est assez impressionnant, parce que tous ceux qui sont dessous sont dans la grisaille. J'imagine même qu'on doit conduire les feux allumés dans la vallée. Tiens, donnez-nous l'information, si vous êtes dans la vallée, est-ce que vous avez déjà allumé les lampes, allumé la lumière, parce que, vu l'épaisseur de la nappe, à mon avis, dessous, on doit conduire avec les feux allumés. La nuit a dû commencer à tomber, alors qu'ici, regardez, on a encore le soleil qui brille. C'est ça le mystère de la montagne, quand certains sont déjà dans la nuit, d'autres sont encore dans la lumière. Voilà le fameux contraste entre les ombres et la lumière. Voilà Meugev ici, avec cette nappe de brouillard qui est juste au niveau du village de Meugev. Grande station de ski, on le rappelle, avec plein, plein de choses à faire. Beaucoup de monde en ce moment, évidemment, avec des gens très heureux, puisqu'il y a beaucoup de neige. Il y a au village 30 centimètres et sur les sommets, on dépasse largement, très largement le mètre. Et puis plein d'activités à faire. Et on va saluer aussi la victoire d'Alexis Pinturo, aujourd'hui, dans le combiné. Notre savoyard qui a gagné cette épreuve de Coupe du Monde à Bormiau. Et ça, il faut le dire, parce que ça fait partie de nos grandes satisfactions. Les champions, les savoyards, entre autres, pas que les savoyards, bien sûr, qui font du ski. Alexis Pinturo, qui est de Courchevel. Voilà, donc on le salue au passage. Une belle victoire qu'il a eue aujourd'hui. Plus précis, nous aurons donc encore de la place du village en direct sur Facebook. On aura, quoi qu'il arrive, la place du village sur Facebook, quoi qu'il arrive, durablement. Et puis on essaiera de mettre en place aussi un système pour que vous puissiez vous-même nous envoyer des vidéos qu'on pourrait diffuser. Parce que la place du village, il y a un mot qui nous plaît, c'est le mot partage. Cette place du village, cette page, vous appartient. Elle vous appartient, elle est à vous. Vous pouvez intervenir quand vous voulez. Vous êtes nombreux d'ailleurs à le faire, comme Christian. Bonjour et bonne fête. Merci Christian Garin. Même chose pour le jour du Jura Suisse, c'est arrivé Roland, où il doit faire beau aujourd'hui. Avec un petit drapeau suisse qu'on aime bien, à ne pas confondre avec le drapeau sawayard. Le soleil se couche et regardez ce qui se passe en face. Les lumières sont magnifiques. C'est ça, la place du village. Direct, soleil couchant sur le Mont Blanc. Pour rien vous cacher, j'ai toujours froid. Ça ne s'est pas réchauffé. Température qui doit descendre au-dessous de, allez, on va dire un petit moins 4, moins 5, avec un tout petit vent qui se lave ici. Et cette nuit, il va faire froid dans les fonds de vallées et relativement doux, encore une fois, sur les sommets. Et c'est la raison pour laquelle cette nappe de brouillard, à mon avis, va rester la nuit. Et peut-être demain, j'espère qu'elle partira demain. Voilà Lynn, pour la précision. Bonjour de Bretagne. Et si tu viens au concert, tu auras 20 choix à l'issue du concert Bernard, Bernard Zionnel, concert à 18h30, à Cordon, ce soir, avec les chants de Noël. Alors ça, ça me donne envie d'aller faire un tour au concert. Je ne sais pas si j'y serai, mais en tout cas, bravo aux organisateurs. Puis c'est toujours tellement agréable d'avoir ces chants de Noël durant la période de fête, avec des chants, j'imagine, de la montagne et de saison de Noël, alors que le soleil va se coucher ici, sur le sommet du Mont Blanc. On le rappelle encore une fois, je vais me diriger un petit peu par là-bas. Et on fera un petit dernier zoom sur le Mont Blanc, juste avant de vous saluer. Vous êtes nombreux à nous suivre cette page, merci encore de partager ces moments-là. J'espère que vous avez passé une très bonne journée. J'espère que vous avez passé au soleil. Et puis pour vous, pour une partie d'entre vous, c'est les vacances. Et ça, c'est pas mal non plus. Les vacances, c'est bien encore une semaine de vacances pour les Français. Pour les Suisses, je crois que c'est pareil. L'Italien, je ne sais pas trop. Et les Belges, je ne sais pas non plus. Par contre, vous avez, si vous êtes en montagne, d'excellentes conditions, de très bonnes conditions. Ici où je suis, à tous 100 mètres, plus de 40 centimètres de neige. Regardez un petit peu à quoi ça ressemble. Je ne vous le montre pas. Un coucou des Côtes d'Armor, où le soleil a brillé. Au Saisie aussi. Alors au Saisie, il y a 1,40 m de neige quasiment. Au sol, c'est vous dire s'il y a beaucoup de neige. Merci beaucoup en tout cas. Un bonjour de Belgique. Joyeuses fêtes à toute l'équipe de la Place du Village et à tous les fidèles de l'émission. Ça, c'est gentil. Merci infiniment pour ces messages et ces fêtes. À vous aussi d'excellentes fêtes de fin d'année. Et puis on vous souhaitera bien sûr, spécialement sur cette page, on vous souhaitera la bonne année. Mais ça, c'est dans quelques jours. Alors quelques jours, c'est bientôt, puisque c'est mercredi, mardi soir, mercredi matin. Ça serait super de les entendre, ces chants-nois. À la base, ça, Nicole, on vous confirme. Si Bernard nous écoute, s'il peut faire une petite captation avec son téléphone en vertical, Bernard Zirnelt, il la mettra sur sa page. Et s'il a un magnifique chant avec une bonne sono, une bonne prise de son, comme on dit, eh bien on vous le passera sur cette page. J'espère qu'il nous entend, Bernard Zirnelt. S'il peut le faire ce soir, parce que moi, je n'aurai peut-être pas l'occasion d'y aller. J'avoue que je n'aurai pas l'occasion d'y aller. Coucou du 47, Lotte-et-Garonne, après le feu d'artifice hier soir sur la Place Spectacle, à la patinoire de Marmande, patinoire, j'imagine, extérieure, qui doit être, ou intérieure, je ne sais pas. Bravo pour votre émission. Cordon, bonjour et merci de la Ciotat à Cordon. Oui, Cordon, c'est le petit village qui se trouve juste à côté, au-dessus de la Vallée de l'Arme, au-dessus de Salonche, avec une vue magnifique sur le Mont-Blanc, à peu près aussi belle qu'ici. On dit parfois qu'elle est plus belle qu'ici, mais bon. Et donc, ce petit village organise ce soir des chants de Noël dans son église baroque, une très, très belle église, à 18h30. Voilà, et si quelqu'un peut nous faire une petite vidéo, eh bien, nous, on la reprendra. Tiens, comme ça, c'est bien, on partage. Vous savez, le mot partage, c'est un mot important. Sur cette page, on partage. Et on partage encore plus en 2020, on vous expliquera comment on va faire, d'ailleurs. Voilà, regardez, ce soleil couchant sur le Mont-Blanc, les couleurs qui sont là sont absolument magnifiques. J'espère que c'est à peu près bon. De la neige à Salonche en bas. Non, Cyprien, pas de neige à Salonche, pas de neige au-dessous de 950 mètres d'altitude. Bonsoir des Gées, belle station des Gées, justement, magnifique station des Gées du côté du Chablais, entre Cluse, Vallée de l'Arve et Tonon. Voilà, c'est magnifique, nous dit Alain Clavel, c'est beau. Oui, on va attendre le soleil couchant, tiens, je ne sais pas quelle heure il est. Tiens, dites-moi, dites-moi quelle heure il est, parce que je n'ai pas de contact pour vérifier l'heure. Il doit être peut-être, allez, à la louche, peut-être 16h, pardon, 17h45, peut-être. Regardez, sur le Mont-Joli, ici, 2525 mètres d'altitude, les dernières lueurs de soleil. Et sur le Mont-Blanc. Regardez, c'est marrant, parce que les sommets, il n'y a plus que le haut des sommets, il n'y a plus que le haut des montagnes qu'il y a le soleil. Regardez, plus que le haut des montagnes. J'espère que c'est à peu près net. Voilà, et on va voir le soleil rouge voyant. Allez, 17h55, alors, merci, 16h50. Oui, c'est 17h, pardon, peut-être plutôt 16h50. Alors, le soleil se couche officiellement, aujourd'hui, on va le vérifier en direct, à 16h55 sur le Mont-Blanc. Donc, il est 16h54. Eh bien, regardez, tout à l'heure, on nous avait informé que le soleil se coucherait à 16h55. Écoutez, il va se coucher à 16h56. Regardez comme c'est beau. Là-bas derrière, j'aperçois, mais j'aperçois seulement la verte, qui n'est pas verte, mais qui devient rouge. 16h55, heure locale, nos disciplines garcières. Merci pour les informations. Merci beaucoup. Eh bien, le soleil va se coucher sur le Mont-Blanc ce soir, probablement un petit peu après 16h55. Et, c'est un petit peu flou. Oh là, désolé, ça revient net. Je suis désolé parce que des couleurs s'en vont, reviennent. Voilà, j'espère que c'est net. J'espère que c'est revenu. J'ai eu un petit flou, là, qui m'a un peu peur. Soleil couchant en direct sur le sommet du Mont-Blanc. Il est donc un peu plus de 16h55 maintenant. Je vais faire un tout petit tour ici sur les dômes de miage qui sont encore dans le soleil. Et puis, les tout derniers rayons de soleil. C'est des contrastes un petit peu particuliers. Désolé pour la couleur, c'est un petit peu pénible. Sur le Mont-Joli. Et puis là, encore un rayon de soleil. Quelle la nature est belle. Voilà, que les couchers de soleil sont beaux. Les tout derniers rayons. Alors, tout dernier rayon, je vous le promets, cette fois-ci, sur le Mont-Blanc. On va les retrouver. Voilà, on va essayer de mettre un peu de netteté. J'avoue que c'est un petit peu compliqué pour ce soir. Des fois, c'est un petit peu surexposé. Voilà, j'espère que c'est bon. On va assister en direct au tout dernier rayon de soleil sur le Mont-Blanc. Alors, ce soir, ce ne sera pas 6h55. Ce sera un petit peu plus. Le soleil est déjà couché depuis 16h45 en Alsace. On vous salue au passage. Arvi, merci Arvi. C'est au revoir en patois Savoyard. J'ai des cousins au Fayet. Alors, les cousins du Fayet, Denise, sont au-dessous du brouillard. Voilà, le soleil qui se couche. Alors, les couleurs ne sont pas toujours respectées. J'en suis absolument désolé. Parce que c'est un petit peu compliqué avec mon téléphone. On va essayer de les avoir au mieux, ces couleurs. Alors, là, c'est un petit peu... Voilà, j'ai l'objet d'oeuvre. Un petit peu de lumière qui aspire un petit peu. Je suis de conglou. Chaque vidéo me renvoie à mes jeunes années. Marie-Claire avait écouté. Vous avez dû le voir sur le Mont-Blanc. Vous avez dû le voir souvent sur le Mont-Blanc. Regardez ce Mont-Blanc où le soleil se couche en direct. Ici, ce soir, avec des couleurs. J'essaie de trouver les meilleures couleurs possibles. Parce qu'il est un peu rose chez moi. Mais chez vous, il n'est pas rose. Regardez, si je monte un petit peu, il va rosir un petit peu. Voilà, je vais peut-être le monter un petit peu comme ça. On va peut-être un petit peu zoomer un petit peu dessus exceptionnellement. Couché de soleil sur le Mont-Blanc. Nous sommes en Haute-Savoie. En France, évidemment. Côté français, donc côté italien aussi, se couche pareil. Mais il est déjà couché depuis un petit moment, côté italien. Côté italien, nous avons de très beaux levées de soleil. Nous, on a les couchés. Nos amis Valdottin ont les levées de soleil. Voilà, en direct. Depuis Comblou, du côté de la Haute-Savoie. Voilà, Mireille qui nous envoie des petits messages par ailleurs. Merci Mireille. Merci beaucoup. Brouillard dans l'Inde, nous dit-on. Le solstice est passé, mais en fait, il y a un décalage. C'est-à-dire que le soleil se lève un peu plus tard. Oui, effectivement, on va bien préciser des choses. Le soleil, depuis maintenant le 10 décembre, se couche un peu plus tard. Mais il se lève un peu plus tard. Donc, à partir du solstice, les jours grandissent. Seulement à partir du solstice, c'est le 22 décembre cette année, si je ne me trompe pas. Voilà, les toutes dernières lueurs sur le massif du Mont-Blanc. Alors qu'ici en bas, regardez bien ce qui se passe. Le brouillard est toujours présent, pas loin. Et je peux vous dire que le froid est saisissant ici, sur cette Haute-Savoie, du côté de Comblou-Meugève où nous sommes. Et quand on regarde bien ce qui se passe, on va essayer de revoir un petit peu les choses. Le Mont-Blanc qui est ici. Voilà, j'ai dérâché un petit peu. Soleil couchant avec de magnifiques couleurs sur le Mont-Blanc. Les toutes dernières couleurs, regardez, avec la verte ici. Là-bas derrière, c'est fini. Le soleil est couché quasiment sur tous les sommets. Et il nous reste ici la carte postale, nous dit Annie. Oui, c'est beau, profitez bien des pistes de ski. Oui, alors attention quand même sur les pistes, mais il y a effectivement beaucoup de monde. Beaucoup de neige et beaucoup de soleil. Le soleil est présent sur Comblou, nous dit Denise, effectivement. Merveilleux, merci de l'allié, nous dit Colette. Beau département, l'allié aussi. Et regardez bien ce qui se passe. Dernière lueur sur le massif du Mont-Blanc, en direct. Avec ces... Vous voyez, on voit encore l'ombre portée de l'aiguille de Bionacé. Bionacé, c'est celle-ci, là. Et vous avez ici en direct le coucher de soleil depuis Comblou. Nous sommes en pays du Mont-Blanc. Vous êtes très nombreux à nous suivre ce soir pour ce direct à la place du village. Merci à vous. Avec des températures qui commencent à descendre. Il fait frais, pour ne pas dire froid. Avec ce brouillard qui ne bouge pas trop en bas. Et ce coucher de soleil magnifique sur le sommet du Mont-Blanc. Écoutez, on était un petit peu long parce qu'on a voulu vous faire vivre ce direct. Alors après, bien sûr, le solstice dure une petite semaine où les jours ne bougent pas trop. Et après, ça rallonge à partir du 5-6 janvier. Alors il faut savoir... Bernard Jus est à l'opéra, lui. L'opéra, je ne sais pas si c'est l'opéra, mais c'est vrai que ça ressemble à l'opéra ici. Et il faut savoir aussi une chose, c'est que voilà le soleil. J'espère que... Vous verrez le Mont-Blanc un petit peu surexposé. Sachez aussi qu'au 1er janvier, nous allons... Il n'y a plus de son, on me dit qu'il n'y a plus de son. J'espère qu'il est revenu. Au 1er janvier, nous avons pris déjà 10 minutes de soleil le soir. Ça, c'est important. C'est-à-dire que le soleil sur le sommet du Mont-Blanc, au 1er janvier, va se coucher exactement à 17h02. Donc 10 minutes le soir. Donc c'est toujours intéressant à prendre. Voilà, merci de nous suivre. Merci aussi. Bonjour des Vosges, nous dit Marie-Thérèse, justement. Elle n'a plus de son, Denise. J'espère que le son est revenu. L'ombre arrive. Le soleil se couche. Les tout derniers rayons de soleil sur le sommet du Mont-Blanc. Il n'y a plus que lui qui est allumé pour l'instant. On voit encore l'ombre portée de l'aiguille de Bionacé. Et dans quelques minutes, quelques secondes même, on peut vous dire que le soleil sera couché. Et ce sera l'heure d'aller au vin chaud, effectivement, parce que j'ai les doigts qui sont gelés. L'ombre arrive. C'est merveilleux. Tellement beau, nous dit Colette. Merci beaucoup, Colette. Voilà. Donc en direct depuis le massif du Mont-Blanc, depuis Combleau, avec ce soleil qui se couche. On retrouvera bien sûr des vidéos sur cette page. Vous retrouverez des personnages. Vous retrouverez aussi de belles vidéos. Puis n'hésitez pas à nous faire parvenir vos vidéos, à vous, vos belles vidéos. On pourra les passer aussi, que ce soit des vidéos de montagne ou des vidéos de la campagne en général, de la place du village. C'est-à-dire que tout ce qui peut se dire sur la place du village a sa place sur cette page. Vous êtes très nombreux à nous suivre encore ce soir. Merci à vous. L'horizon est tout simplement magnifique, nous disons Pierre. Voilà. Le soleil est couché et ça va venir tout blanc. Alors c'est drôle parce qu'alors qu'on était dans une couleur assez lumineuse, dès que le soleil se couche, les montagnes blanchissent avant que la nuit n'arrive, justement. Il y a des gens qui sont en raquette ce soir, qui vont partir en balade peut-être pour la soirée. Voilà, rayon de soleil sur le versant de la montagne, vous dites Yvonique. Voilà, il y a des gens qui se baladent, regardez un petit peu avec un toutou, magnifique toutou, ici. Ils sont partis pour aller faire un petit tour peut-être au clair de lune ce soir. Voilà. Comment ça se passe ici, dans la montagne, en direct sur cette page de la place du village. Voilà. Donc ils n'ont pas de frontale, mais ils iront faire certainement une petite balade. C'est marrant quand même, hein. Mais il faut bien habiller, je peux vous le dire, parce que moi je n'ai pas chaud. Voilà, et bien regardez, le Mont-Blanc. Le Mont-Blanc n'a presque plus de lumière, un tout petit peu encore. Et je crois que ça va être terminé. Merci à vous, on va peut-être terminer là, parce qu'il va y avoir un beau clair de lune ce soir. Oui, magnifique, peut-être pas pour ceux qui sont dans le brouillard, évidemment. Mais pour tous les autres, un beau clair de lune, c'est pas très chaud. Mais écoutez, moi je vais regagner mon véhicule. Je vais vous saluer, merci à tous et à toutes. De nous avoir suivis ce soir, vous verrez d'autres pastilles, beaucoup d'autres choses. On aura aussi de l'accordéon, de la musique, des chants de l'Alpe. Et j'espère qu'on aura quelque chose des chants de Noël de cordon ce soir. Vous voyez, un beau tas de neige qui est ici devant moi. Dernier regard sur le Mont-Blanc. Je vous montre ce qu'il y a derrière moi quand même ici. Voilà ce qui m'entoure ce soir. Il n'y a plus grand monde qui dit raclette, dit raquette, dit raclette. Oui, effectivement. Merci à tous et à toutes. Arvipa, nous dit Cyprien, il y a quelqu'un qui parle très bien le Savoyard. Ça veut dire au revoir en Savoyard. Bonne soirée à vous. Restez bien au chaud. Un bon conseil, restez au chaud. Et puis, si vous êtes en vacances, profitez-en bien. Et puis, on vous souhaite de préparer la fin de l'année comme il se doit. On se retrouvera régulièrement dès demain sur cette page pour d'autres moments, d'autres partages. Et puis, on aura aussi des moments pour le 1er janvier qui arrivent à grands pas. Merci à tous et à toutes. Bonne soirée. Le Mont-Blanc est tout blanc. Bon, il n'y a presque plus de lumière. Il est temps pour moi de rendre l'antenne. Merci, bonne soirée et à très bientôt. Merci encore. Je vous adore, Colette. Merci. Nous aussi, on vous adore, Colette. Oh, bonhomme de neige, nous dit Pascal. Effectivement, un petit raccabi, on y va. Allez, merci, bonne soirée, à bientôt.